Écoutez ce que dit William Branham dans l'exposé des âges de l'église, âge de Philadelphie. Il dit, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Ah, Seigneur mon Dieu. Frère Branham est en train de citer la Bible. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oh là là. Ah, est-ce que vous entendez ça? Est-ce que nous étudions la parole? Est-ce que vraiment nous croyons William Branham? Est-ce que nous suivons le prophète là? Lisons ça. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et il se trouve que chaque dimanche, je vais dire chaque samedi, quand nous venons faire ce que nous sommes en train de faire, il y a toujours ce frère ici, je ne veux pas citer le nom, qui vient toujours nous dire, lisons la Bible comme si nous ne lisons pas la Bible. Mais la phrase que je viens de lire là, c'est la Bible. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est la Bible. Maintenant le prophète dit, Frébanham dit, ce verset ne déclare pas que la vraie église entrera dans la tribulation et la subira. Frébanham dit, si c'était le cas, il l'aurait dit. Mais il dit, maintenant Frébanham cite la Bible, je te garderai de l'heure de la tentation. Frébanham dit, cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Frébanham dit, ce sera une proposition très attrayante, faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste. Elle apportera tellement de lumière et de vie qu'elle séduira complètement le monde. Frébanham dit, Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. Frébanham dit, écoutez bien ceci, ouvrez les oreilles. La tentation viendra de la manière suivante. Le prophète William Branham nous dit maintenant comment la tentation va venir. Écoutez bien, nous sommes dans l'âge de l'église de Philadelphie. Il dit, la tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement œcuménique qui est parti sur un principe si beau et si béni en apparence d'accomplir la prière de Christ, que nous soyons tous un, devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil œcuménique. Eh Seigneur mon Dieu ! Eh Seigneur mon Dieu ! Je reprends la lecture. Oui, non, bravo nous, comment la tentation va venir ? Oh Seigneur, c'est grave. Quand j'entends des gens dire non, c'est seulement les diplômes de théologie, c'est pas encore la marque de la bête. C'est parce qu'ils veulent voir ça ouvertement que... C'est comme si quelqu'un vient d'en proclamer, mais c'est la marque de la bête ! Maintenant c'est la marque de la bête, ils diront, ah ! C'est la marque de la bête ! Maintenant donc, on ne peut plus l'accepter. Ah ! Non, 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 ça ne viendra pas comme ça ! Babylone, mystère ne fonctionne pas comme ça ! Réalisons ça calmement ! William Brown, comment est-ce que la tentation viendra ? Dis-nous, il dit ! La tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement œcuménique, qui est parti sur un principe si beau et si béni en apparence, d'accomplir la prière de Christ que nous sommes tous, nous serez tous un, devient tellement fort ! Qu'est-ce qui devient fort ? Le mouvement œcuménique ! Maintenant voyons comment le mouvement œcuménique devient fort ! Comment est-ce que sa force se manifeste ? Fram and Amdi, il devient tellement fort ! Politiquement ! Est-ce qu'il a parlé des politiciens ? Non ! Il parle du mouvement œcuménique qui devient tellement fort politiquement ! C'est le mouvement œcuménique qui devient fort politiquement ! C'est le mouvement œcuménique qui devient fort politiquement ! Il ne parle pas des politiciens, il parle du mouvement œcuménique ! Qui est revêtu de l'onction politique ? Oh là là ! Il devient tellement fort politiquement ! Qu'il fait pression sur les gouvernements ! Pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église à moins, c'est-à-dire à condition, à moins de se soumettre, Fram and Amdi, directement ou indirectement à ce conseil œcuménique ! Donc ceux qui se sont soumis à ce mouvement-là directement, c'est ceux qui se sont affichés ! Ils savent qu'ils sont dans les fédérations et confédérations des églises ! Et nous savons que les fédérations et confédérations des églises, c'est la marque de la bête ! Ceux-là se sont soumis à ce mouvement-là directement ! Mais il y en a qui se soumettent à ce mouvement-là indirectement ! Ce sont les nôtres-là qui s'en vont chercher les diplômes-là ! Et qui sont tellement aveuglés et qui sont censés avoir le message de la lumière ! C'est eux qui sont censés comprendre que c'est l'écuménisme ! Mais ils sont tellement aveuglés qu'ils voient ça seulement comme étant des diplômes ! Et les voici se soumettent à ce mouvement-là de manière indirecte ! Et ils ne le savent pas ! Ça c'est l'âge de Philadelphie ! Ça c'est l'âge de Philadelphie ! Et nous allons lire la même phrase dans la lettre de Frère Joseph d'aujourd'hui ! C'est grave ! C'est pourquoi je dis que je n'avais pas prévu de faire de podcast aujourd'hui ! Mais quand j'ai entendu, quand j'ai lu la lettre de Frère Joseph, j'ai dit non ! Je vais aller communier avec mes frères autour de ça ! Vous voyez comment la tentation viendra ? La tentation viendra de la manière suivante ! Le mouvement écuménique qui est parti sur un principe si beau et si béni, en apparence d'accomplir la prière de Christ que nous soyons tous un, devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur les gouvernants ! Le mouvement écuménique devient tellement fort qu'il fait pression sur les gouvernants ! Quand nous avons lu, Frère Madame toujours dans l'exposition de l'âge d'église de Sardes, il a dit quoi ? Il a dit que les églises dans les années 60 sont actuellement au levier de commande de la politique mondiale ! Donc dans les années 60, les églises sont au levier de commande de la politique mondiale ! Et tant au levier de commande de la politique mondiale ! Dans l'âge de Sardes, il dit que le mouvement écuménique devient fort, tellement fort politiquement ! Frère Madame dit qu'il devient tellement fort politiquement ! Qu'il fait pression sur les gouvernements ! C'est pourquoi je vous ai dit que quand vous voyez les gouvernements en train de prendre des décisions, qui vous exige le diplôme, qui vous demande ceci, cela, vous pensez que ce sont les gouvernements qui sont en train de vous demander cela ? Non ! C'est le mouvement écuménique qui est devenu tellement fort et qui fait pression sur les gouvernements ! Réveillez-vous ! Donc ne voyez pas les diplômes de théologie là comme étant seulement une demande du président Salazar ! Non ! Ce n'est pas le président Salazar ! Le président Salazar est soumis au mouvement écuménique qui est devenu tellement fort et c'est le mouvement écuménique qui est en train de lui faire des pressions ! Ouvrez les yeux ! Ouvrez les yeux ! Ouvrez les yeux ! Cette phrase est forte ! Seuls les élus ne se les seront pas séduits ! La tentation viendra de la manière suivante ! Le mouvement écuménique qui est parti d'un principe si vous est si béni en apparence d'accomplir la prière de Christ qui, que nous soyons tous un, devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s'y rattachent ou adhèrent à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil écuménique. Les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc. Jusqu'à perdre même leur bien matériel et leur droit d'assistance spirituelle. « Oh Seigneur ! Oh Seigneur, ça fait peur ! Oh Seigneur, ça fait peur ! Ça fait peur ! » Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local pour devenir aumônier dans l'armée, dans les hôpitaux, etc. Il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires et cuméniques. Et nous voyons, oh Seigneur Jésus, William Branham est prophète. William Branham est prophète et que personne ne me convainque du contraire. William, Marion Branham est prophète et que personne ne me convainque du contraire. Nous avons aujourd'hui des prédicateurs qui se disent du message. Devenue aumônier, on les voit habillés comme en tenue militaire et tout ça. François-Banham dit, oh là là ! Eh Seigneur Jésus-Christ ! Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Pour devenir aumônier à l'armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires et cuméniques. À mesure que cette pression s'accroîtra et qu'elle s'accroîtra et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement. Car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation, plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. Mais ils se trompent. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Je reprends. William va me dire, Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Mais les élus ne seront pas séduits. Oh, merci Seigneur. Les élus ne seront pas séduits parce qu'ils ont la voix du septième ange. Les élus ne seront pas séduits parce qu'ils sont retournés au seul prédicateur qui ne les conduira pas dans la marque de la bête. Les élus ne seront pas séduits parce qu'ils ont surpris. Ils ont la plus grande théologie. Le message du temps de la fin. Il n'y a rien au-dessus de ça. Et s'ils veulent venir fermer les églises, qu'ils les ferment. Nous allons entrer dans nos maisons. Un prophète de Dieu nous a déjà formés. Nous avons fait de nos maisons des églises de bande. Nous écoutons la voix du septième ange dans nos maisons. Nous ne plierons devant personne. Parfois je suis là, je réfléchis, je dis Seigneur, j'ai des enfants. Comment ça va se passer ? Seigneur, aide-moi. Aide-moi. La pression sera forte. Mais nous nous attendrons au Seigneur.